Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon PC. Alors oui c'est vrai que je fais pas de vidéos sur mon PC. On se trouve pour vous parler de mes séries qui me plairaient d'avoir. Alors c'est vrai que je sais pas si j'ai tout sur Manga Collect ou si j'ai plutôt tout marqué sur mon papier. Mais bon, on va se faire avec Manga Collect et puis je vous mettrai en barre d'infos si il y a un éventuel changement. Alors tout d'abord nous avons Eijin, une série que j'aimerais beaucoup avoir. C'est vrai qu'en 14 tomes pour le moment, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez sobre etc. Mais ça a l'air d'être vraiment pas mal donc je n'ai entendu que du bien. Ensuite il y a HSN Memories donc là c'est une série qui m'a pas mal plu également. Alors là je l'ai déjà évidemment la série. Vous voyez que ça commence par un tome random genre 9 par exemple. Bah c'est que j'ai le début de la série, ne vous inquiétez pas. C'est juste que c'est pas comme sur l'application où ils vous mettent que vos envies. Non, ils vous mettent aussi les tomes qui vous manquent. Donc voilà. Ensuite il y a A tes côtés que j'aimerais beaucoup avoir aussi et que je vais pas tarder aussi à avoir. Panel à tout prix donc c'est une série qui me fait vachement envie. Donc rien que déjà pour le graphisme, j'ai peur quand même d'être déçue comme pour Irrésistible. Parce que Irrésistible aussi le graphisme de la couverture était magnifique. Bah bon. Ensuite il y a Black Prince et White Prince. Donc j'avais très envie de découvrir cette série. Je crois pas qu'elle est finie. Donc à voir si je me la procure rapidement ou si j'attends qu'elle soit finie pour me la procurer. Blue Spine Rail donc c'est un éventuel achat parce que j'ai très envie de l'avoir dans ma collection. J'ai déjà l'animé donc le manga ne serait qu'un plus. Ensuite il y a Come To Me Wedding. Donc ça m'a pas mal plu en vrai. Genre j'ai trouvé ça sur Doki Doki en regardant un peu par rapport aux éditions un petit peu. Et honnêtement bah ça me fait pas mal envie. Ça l'air d'être rigolo. Ensuite il y a celui-là dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Bon ça c'est parce que je l'ai. Ensuite on a Dock End donc c'est une série dont je vous avais parlé. Et je crois qu'elle est finie il me semble. Et franchement j'ai vraiment très envie de la voir. Donc on descend. On a Ellie donc Arobas Ellie. Donc le 9ème tome sort au mois de décembre il me semble. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de tomes. Je sais pas trop si ce sera une priorité ou pas. Voilà à voir. Et Razel donc là c'est une je pense de mes priorités aussi à avoir. 8 tomes donc c'est une série finie. Donc si c'est une série finie je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi d'avoir les 8 tomes. Et Ellie ce n'est pas une série série donc. Ensuite il y a Fuga qui est une série finie en 20 tomes. Qui me plairait bien d'ailleurs. Bon j'ai déjà d'autres séries en 20 tomes qu'il faut que je complète. Qui sont finies qu'il faut que je complète donc je vais attendre un peu. Mais je pense que ce sera une future série qui remplacera une éventuelle série finie. Alors il y a Given que je n'ai pas toujours pris donc il faut que je me le prenne. Mais ça ce sera pour Noël. Ensuite AQ du coup. La suite AQ il faudra que je me la prenne. Il y a celui là. Donc I love you I so killed you. Voilà donc. Je crois qu'elle est terminée. Je me semble. Je ne suis pas très sûre. Ou alors elle va se terminer. Mais vraiment très très envie de la commencer. Jardin secret. Alors oui absolument. Ensuite il y a la forêt au lapin. Donc c'est un yaoi. Donc j'avais envie de découvrir d'autres yaoi. Il me semble que je crois que celui là est un one shot. Donc je ne suis pas sûre. J'en ai tellement mis de yaoi que je me confonds un peu. Les trois cartes c'est des one shot donc. L'amour à l'excès. Donc elle me donne vraiment envie. J'aime beaucoup. Ça a l'air vraiment d'être un peu. Donc c'est de shoujo manga. De panini manga pardon. Donc j'espère que ça arrivera jusqu'au bout. Mais bon. A voir. Il y a l'atelier des sorcières aussi. Parce que c'est un manga qui me plaît évidemment. Parce que c'est un peu le côté magique qui me plaît dessus. Et j'en entends que du bon. Depuis un moment j'en entends que du bon. Donc voilà. Pas mal de gens ne jurent que par ça. Ensuite il y a celui là. Donc il faut absolument que je me les prenne. C'est trois tomes. C'est rien du tout. Mais il faut que je me les prenne. Après c'est vrai que c'est fini. Donc en vrai. Si je peux attendre encore un petit peu ça va. Voilà. Ça fait deux ans qu'il faut que je me les prenne. Qu'est ce que tu fais ? Oh. Merci. Donc voilà. Du coup voilà. J'ai beaucoup aimé en fait le synopsis de l'histoire. C'était très touchant. Du coup j'avais vraiment envie de... Enfin je relise le synopsis. Mais ça parle vraiment de sujets beaucoup trop tabous je trouve dans ce monde. Ensuite bien évidemment il y a la suite de l'Etherby qui ne serait tardé à prendre. Pour Noël je pense que je demanderais les six prochains tomes. Donc il me restera quatre tomes à acheter. Je pense que quatre tomes en vrai ça passe. Donc voilà. Donc vraiment je pense que j'aurai bientôt la série complète. Libraire jusqu'à l'os. Donc c'est une série qui finit en quatre tomes il me semble. Donc c'est une série qui me faisait vachement rire. Donc pourquoi pas me la procurer. Surtout que c'est pas une série longue qui vient juste de commencer qui est pas longue. Donc honnêtement. Ensuite il y a l'imprimerie des sorcières. Donc là même speech c'est parce que l'atelier des sorciers comme pour l'atelier des sorciers. Là c'est juste des sorcières. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir de la magie au niveau des femmes. Donc en espérant pas trop de fanservice. Bon là je vois un peu que les persos ont du fanservice. Elles non. Donc ça va en vrai. Donc voilà. Love be left. Love be left. Moi et mon anglais c'est pourri. Je crois qu'elle est bientôt finie. Ou alors elle est finie celle-là. C'est une autre série de celle qui a fait Bruce Panerai. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne si vous voulez voir. Je vous explique un peu plus en détails. Mais c'est une série qui me fait vachement envie. Mon colloque d'enfer. Donc c'est vachement rigolo. J'aime pas. Franchement. C'est une série tellement qu'elle a tellement drôle. Et tellement niaise aussi. Donc pourquoi pas. Mior Moriarty. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça l'air d'être quand même assez sympa. Et pourquoi pas. Ça c'est un one shot. Donc c'est un yaoi. Donc n'oubliez pas notre promesse. Donc au top. Bon. One Punch Man évidemment. Ça je sais pas. Dites moi si vous savez en combien de tomes ça se termine. Que je puisse en fait me procurer la suite rapidement. Et. Ensuite il y a Orange qui me manque évidemment. Donc. Pandora Hearth c'est la série. Donc c'est la première série de celle qui a fait. Les Moments Vanitas. Les Moments Vanitas. Donc. Je me voyais pas. Ne pas prendre. Cette série. Donc. Avoir. C'est 20 tomes également. Donc. Non. 24 tomes. Donc c'est plus que. Dès que je mets du temps à compléter les Derby. Bah. Ensuite il y a Plus jeune que moi. Donc c'est une trilogie. Donc. C'est une série en 3 tomes. Qui m'a l'air. Vachement rigolo. Et quand c'est sorti. En fait. Ça. Ça a eu que du bon. Tout le monde en parlait. Beaucoup. Beaucoup. Donc. Ensuite il y a celle-ci. Donc Psychopass. Donc c'est un anime. Un manga tiré d'un anime. Donc là on a que la première saison. Je crois. Ou le premier arc. De la saison. Et. A voir. Alors celui-là. Je vous en ai parlé sur la chaîne. Très récemment. Il faut absolument que je me le procure. Pour vous en donner réellement un avis. Mais je vais attendre que. Je vais le prendre. Plutôt. Vers octobre. Les deux premiers tomes. Parce que le troisième sort. Au mois de novembre. Donc. Ou. Non. Il sort au mois de septembre. Le troisième. Mais vu que j'ai d'autres achats à côté. Je préfère. Voilà. Il y a ces deux-là. C'est une nouvelle série. De chez Dokidoki. Donc. Second. Second. Summer. Never see you again. Donc. Ça a l'air d'être pas mal. C'est sur la musique. Et. Ça me plait beaucoup. On a un one shot. Donc. Encore. C'est vrai que les one shots. Pour moi. Ça va être des yaoi. Parce que. J'ai déjà given. Qui coûte un bras. Quand même. 8,99. Pour. Un tome. Qui sort tous les 6 mois. Donc. Même tous les ans. Je crois. Donc. C'est vraiment quelque chose. Que je viens me procurer. Même si c'est du etchi. C'est quelque chose. Qui m'a l'air vachement bien. Ensuite. C'est la Therapy Game. Donc. C'est le seul yaoi. Que j'ai pris. En plusieurs. Tomes. Donc. Il n'y a que 2 tomes. Donc. Ça a l'air d'être vraiment. Pas mal. J'ai beaucoup aimé. La couverture. Comme d'habitude. Ensuite. C'est The Rising Child Of Heroes. Donc. J'avais lu. Jusqu'au. Tome 7. Mon copa m'avait passé. Jusqu'au. Tome 7. Il y a. 15 tomes. De sortie. Je l'ai vu en rayon. D'ailleurs. Celui-là. Du coup. Il faut que je me prenne. La série. Etc. J'ai vu l'animé. Mais je crois que l'animé. Ne reprend pas tout le manga. Je crois qu'il prend une partie du manga. Donc. Il en attend une saison 2. Evidemment. Avec impatience. Teacher is mine. Donc. Pareil. Relation interdite. Ça a l'air d'être. Ah non. C'est Soleil Manga. C'est pas Doki Doki. C'est Soleil Manga. Ok. Je serai. Tokugul. Evidemment. On a un petit ami. Trop parfait. Terminé. Je crois que c'était terminé. Mais non. On a. Versailles of the dead. Donc. Je vous en avais parlé sur la chaîne. Quand c'était sorti. Je ne l'ai toujours pas. Je ne l'ai toujours pas procuré. Mais ça ne serait interdé. Et nous avons la suite. De. Wolf Girl and Black Prince. Donc. Voilà. Donc. Honnêtement. Je pense que. Bah. Ça fait quand même pas mal de tomes. Je trouve. Pas mal de tomes à me procurer. On va peut-être pas mettre ça. C'est trop. Ouais. C'était trop un peu. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Donc j'avais envie de vous montrer un peu toutes les séries que je comptais me procurer. Prochainement. Bon. Peut-être pas prochainement. Mais je veux dire vraiment des séries que je vais jongler entre les séries. Euh. Voilà. Sachant que je ne peux pas prendre plus de 4 tomes par mois. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'avais envie de un petit peu de. Voilà. De me sentir un peu plus libre. Et tout. Donc voilà. Ça c'est pour découvrir uniquement l'éditeur. Donc je ne crois pas qu'il y ait plusieurs tomes. Je crois qu'elle est en 2 tomes. Euh. Je crois que c'est une série qui est en 2 tomes. Je ne suis pas sûre. Non. Édition en cours. Ok. Je crois qu'il y avait 2 tomes maintenant. Ok ok. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Désolée pour la petite interruption de ma maman. Euh. Mais bon. Écoutez. C'est pas très grave. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quelle sériez-vous. Dans ce que je vous ai donné. Vous comptez vous prendre. Voilà. Allez. Ciao ciao.